Pass of Exile est à bien des égards un jeu complexe et l'un des problèmes récurrents des débutants est de se lancer directement avec une classe en pensant que quelques options leur seront proposées comme dans un grand nombre de jeux. Mais il n'en est rien, pas parce que le jeu veut absolument être complexe pour plaire à une certaine frange de hardcore gamer, mais parce qu'il a pour intention de laisser beaucoup de liberté dans la création de personnages. C'est pourquoi avant de se lancer corps et âme dans la découverte du jeu, il est bon de prendre un petit moment de réflexion et ce guide est là pour vous aider dans l'un des meilleurs aspects de Pass of Exile. Concevoir le personnage de ses rêves et le voir devenir petit à petit réalité. Salut, c'est Fatality et bienvenue dans le deuxième épisode du guide du débutant de Pass of Exile, cette fois consacré à la conception du personnage. Fatality ! Avant toute chose, si vous ne l'avez pas fait et que vous débutez totalement, je vous conseille de regarder l'épisode 1 consacré aux bases indispensables avant de se lancer dans le jeu. Deuxièmement, quand je parle de conception, je ne parle pas de création. Mais je parle bien de définir dans sa globalité le personnage que l'on souhaite jouer et se fixer des objectifs pour y arriver. Mais avant de s'attaquer à la création pure, il nous faut nous attarder un peu sur la manière dont les principales statistiques fonctionnent. Il y a plusieurs types de modificateurs dans Pass of Exile. Les modificateurs locaux, les modificateurs globaux et les modificateurs multiplicatifs. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tellement, vous allez voir. Les modificateurs locaux se trouvent sur les pièces d'équipement. Par exemple, les pourcentages increase d'armor ne concernent pas le personnage, mais l'armure qui est présente sur la pièce que je vous montre. L'armure finale de la pièce d'équipement est donc l'armure de base, plus l'éventuelle armure locale supplémentaire que vous obtiendrez sur l'équipement, auquel on ajoute l'augmentation en pourcentage, là aussi obtenu sur l'équipement. Pour finir, vous pourrez encore augmenter l'armure de 20% supplémentaire grâce à la qualité. Sur cette arme également, la plage de dégâts correspond à la plage de base à laquelle on ajoute une plage supplémentaire, modifiée ensuite par le pourcentage de dégâts physiques, auquel on peut ajouter 20% avec la qualité. Les modificateurs locaux, comme on vient de le voir, ne s'appliquent donc qu'aux items sur lesquels ils se trouvent. Les modificateurs globaux en revanche se trouvent à la fois sur les items, sur l'arbre des passifs, et de manière un petit peu différente sur les gemmes. Dans l'arbre que je vous présente ici, vous avez du projectile damage, du spell damage et du call damage entre autres. Les trois modificateurs sont globaux, c'est-à-dire appliqués à votre personnage et donc toutes ses compétences. Prenons pour exemple un personnage utilisant Freezing Pulse, un sort qui lance un projectile de froid. Si l'on souhaite calculer la modification de dégâts qui est apportée à Freezing Pulse par l'arbre des passifs que je vous montre, il faut additionner les trois modificateurs qui s'y trouvent. Il y a également des modificateurs globaux trouvables sur le stuff, comme de la vitesse d'attaque sur les gants ou du dégât des sorts sur des amulettes. Les modificateurs présents sur les gemmes sont des modificateurs de type global, mais ils sont un petit peu spéciaux parce qu'ils ne fonctionnent évidemment que lorsque vous utilisez la compétence liée. Plus rarement, vous trouverez également sur l'arbre des passifs des modificateurs multiplicatifs, l'exemple le plus connu étant le pourcentage More Maximum Energy Shield présent derrière la node Chaos Inoculation. C'est un modificateur global mais au lieu de l'additionner avec les autres, il sera appliqué après tous les autres. Prenons un exemple simple, un personnage à 100 d'Energy Shield, il a une node 10% Increase Maximum Energy Shield et une autre node 10% More Maximum Energy Shield. Au final, il aura 100 fois 1,10 fois 1,10, soit 121 d'Energy Shield. Si les deux nodes étaient de simple pourcentage Increase, le calcul aurait été beaucoup plus simple, 100 fois les deux modificateurs ensemble, 1,1 plus 1,1, soit 100 fois 1,2, soit 120. Enfin, comme tout jeu laissant un grand nombre de possibilités, il existe un bon nombre de cas spécifiques dont je ne peux pas dresser évidemment ici une liste exhaustive. Je souhaite cependant parler du cas d'Iron Reflex, qui est fréquemment une question en suspens pour les débutants. Comment s'appliquent les modificateurs d'armure et d'évasion lorsqu'on a Iron Reflex, puisque cette dernière node convertit l'évasion en armure ? Et bien votre armure sera au final, votre valeur d'évasion, multipliée par vos modificateurs d'évasion, d'armure et vos modificateurs mixtes, comme Laser & Steel, additionnée à votre valeur d'armure, multipliée elle aussi par les modificateurs d'armure et mixtes, mais pas d'évasion. Vous pouvez voir la formule à l'écran. Si vous débutez dans le jeu, ça peut peut-être vous effrayer, mais c'était pas si compliqué que ça. Il faut juste savoir quand est-ce que les modificateurs s'appliquent et quand est-ce qu'ils ne s'appliquent pas, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à faire de mathématiques dans le jeu non plus. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment les modificateurs s'appliquent. Nous pouvons maintenant passer à la seconde partie. Une procédure, je dirais classique, pour créer un build. Dans un premier temps, il vous faut avoir une idée globale du type d'exilé que vous voulez jouer. Cela peut passer par des archétypes classiques, comme un mage de feu, un guerrier tank, ou par un skill particulier, comme cleave, lightning strike, shield charge, etc. Ou encore par un item unique spécial ou une mécanique particulière qui vous intéresse, comme les charges, le bloc. Cela nécessite de connaître les skills et les objets du jeu, ce qui n'est pas forcément votre cas. Et c'est pourquoi je vous proposerai quelques builds simples demandant peu de connaissances à la fin de cette vidéo. Une fois que vous avez votre idée de départ, ça vous amène à choisir un set de skills que le personnage va jouer. Réfléchissez à votre skill d'attaque principale, secondaire si besoin est, éventuellement aux auras et aux curses que vous allez utiliser, et qui forment une bonne synergie l'ensemble. Cela peut être très basique, si vous utilisez une attaque de feu, vous allez sans doute vouloir utiliser la curse flammability, qui augmentera vos dégâts de feu en diminuant la résistance adverse, et en vous donnant des chances supplémentaires d'enflammer vos cibles. Vous pouvez également avoir besoin, pour faire fonctionner votre idée, d'utiliser un ou plusieurs items uniques particuliers. N'oubliez pas de prendre en compte la survie de votre personnage, rien ne sert de frapper très fort si on meurt soi-même en un coup. Il vous faut donc également choisir la défense appropriée, vie ou energy shield, armure ou évasion, utilisation de charge ou non, utilisation du bloc ou non. Tous ces ensembles de choix vont être le gameplay du personnage, ses skills, ses méthodes de défense, tout cela forme le build. Puisque nous parlons des gemmes, et que nous avons vu que chaque gemme était une compétence, je vais faire un petit aparté pour parler des compétences justement. Il y en a 7 types, les attaques, les spells, ou les sorts, les projectiles, les mêlées, corps à corps, les areas off-effects, airs des fées, les curses, les malédictions, ou encore les auras. Ces types de compétences sont importants à regarder, car elles déterminent les bonus que vous devez prendre pour l'améliorer, et donc les modificateurs utilisables, comme nous en avons parlé plus tôt. Je vous ai déjà parlé des auras et des curses dans le premier épisode. Maintenant nous allons pouvoir voir quels modificateurs sont utilisables avec quels skills, juste en lisant ce que l'on appelle les tags gemmes, c'est-à-dire les petits tags que vous avez de présent sur la gemme qui vous indiquent si c'est un spell, une attaque, etc. Si l'on regarde Incinerate par exemple, c'est un spell, un sort, et un projectile. Je bénéficie donc du bonus de GMP, car elle touche les projectiles. En revanche, je ne pourrais pas bénéficier d'une gemme comme Increased Area of Effect, car Incinerate n'est pas une compétence à air d'effet. Je ne profiterai pas des bonus de dégâts aux attaques, mais je profiterai des bonus de dégâts des sorts. Ça peut paraître basique, mais c'est quelque chose auquel peu de joueurs font attention, et ils se disent par exemple, je fais des flammes, ça va être une air d'effet, alors que ce n'est pas forcément le cas. Tous les choix que vous allez faire vont ensuite déterminer le gameplay de votre personnage, et donc les principales caractéristiques et bonus dont il aura besoin. Si vous avez opté pour un guerrier au corps à corps par exemple, basé sur la vie, l'armure, les dégâts physiques, pour un quelconque skill de mêlée, vous allez en vouloir un maximum, c'est là qu'intervient l'arbre des passifs. Pour bien réussir l'arbre des passifs, il faut faire comme avec un puzzle, il faut commencer par les bords. Ce qui signifie déterminer les kistons, les gros points qui sont souvent sur les bords de l'arbre, indispensables au build. Prenons un autre exemple, un magicien basé sur l'Energy Shield voudra probablement obtenir la kistons Chaos Inoculation, qui réduira ses points de vie à 1, mais le rendra invulnérable aux dégâts du chaos, qui, pour rappel, passe au travers de l'Energy Shield pour toucher directement la vie. Une fois qu'on a déterminé les gros points que l'on souhaite obtenir, il faut choisir le point de départ, la classe, qui permettra de les obtenir le plus facilement, tout en ayant des notes intéressantes sur la route. Il vous faut relier ces différents points, le point de départ et les gros points, en faisant les meilleurs chemins possibles, qui optimise à la fois le nombre de points et l'intérêt des notes prises. Avec l'étape 2, vous devriez savoir ce qui est le plus intéressant pour vous. Par exemple de la vie, du critique, des dégâts élémentaires, vous avez l'embarras du choix. Toutefois, là encore, je dois vous rappeler que la chose la plus importante est que votre personnage survive. Ne négligez donc pas son pool, ni sa mitigation. Enfin, une fois que vous avez déterminé votre arbre, pour environ entre 80 et 100 points, n'allez pas plus loin, il vous faut faire le road planning. Prenez des paliers comme level 20, level 40, level 60, et prévoyez où vous allez être à ces différents niveaux, pour chacun de ces paliers. Certains joueurs font l'erreur de prévoir un arbre très satisfaisant, mais qui est trop difficile d'arriver à la moitié environ, car les notes les plus importantes ne sont prises que trop tard. N'oubliez pas que vous disposerez d'une vingtaine de points de respécialisation au total à la fin du jeu. Il peut valoir le coup donc de prendre des notes importantes pour le début du jeu, que vous abandonnerez plus tard si vous n'en avez plus besoin. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des personnages qui prennent Chaos Inoculation. Ils prennent de la vie pour survivre pendant un long moment, et puis ils font leur transition aux environs du niveau 70, et ils enlèvent tous les points de vie dans leur arbre, pour les remettre en points d'énergie shield ou en autres points. A partir de là, vous êtes prêts à vous lancer avec votre premier personnage. Cependant, vous procéderez probablement à des ajustements au fur et à mesure de votre avancée, parce qu'il est difficile de penser à tout. Vous aurez peut-être des problèmes de mana, de survie, ou peut-être que vous manquerez de DPS. Mais s'il est presque impossible de tout calculer, surtout en tant que débutant, il est impossible de faire un bon personnage sans rien prévoir au départ. Et arrivé à un certain niveau, il sera gratifiant de penser que vous avez fait votre personnage de A à Z, et qu'il en est là où il en est. Avant de clôturer cette vidéo, laissez-moi vous présenter quelques builds standards idéaux pour débuter. Ils sont accessibles à la fois en termes de gameplay et en termes d'investissement, et assez flexibles pour laisser des marges d'erreur dans l'arbre des passifs et dans les équipements. N'hésitez pas à vous les réapproprier pour les refaire à votre sauce. En premier lieu, il y a ceux qui recherchent un build mêlé, c'est-à-dire un personnage de corps à corps. Le plus simple est alors de jouer un maraudeur et d'utiliser heavy strike ou double strike. C'est possible de jouer avec une arme à deux mains, ou une arme à une main et un bouclier. L'avantage d'heavy strike, c'est qu'il ne demande pas d'investir beaucoup de notes de dégâts pour être efficace, et c'est pourquoi je le recommande aux débutants. Vous pouvez lier votre heavy strike à une gemme mêlé de splash pour toucher plusieurs ennemis en même temps, et pouvoir clean plus facilement les packs. Il vous faut jouer sur le physical damage, et utiliser des gemmes comme added fire damage pour faire des dégâts élémentaires. L'avantage d'added fire damage, c'est qu'il se bat sur un certain pourcentage de vos dégâts physiques pour infliger des dégâts élémentaires ensuite. Les kistons essentiels à prendre pour le build sont résolus de technique, pour empêcher les ennemis d'évader vos attaques, et blood magic pendant la phase de leveling, que vous n'enlèverez que grâce aux points de respect gagnés dans le jeu, aux alentours du niveau 70, pour pouvoir jouer des auras. Iron Reflex est lui aussi presque obligatoire, vu qu'il apporte énormément d'armure additionnelle et une flexibilité au niveau des équipements. Vous vous concentrerez sur l'obtention de points de vie, puisque la principale source d'augmentation de vos dégâts, même si elle va vous provenir de quelques notes puissantes, comme celle du Templar, ou Pass of the Warrior, ou encore Berser King qui n'est pas loin en dessous, viendra surtout de votre arme. Une fois passé le niveau 70-75, vous pourrez commencer à choisir des DPS supplémentaires, suivant le type d'armes que vous privilégiez, avec des notes de ce genre, qui sont des notes en général Physical plus Attack Speed, ou Physical plus Armor, ou Physical plus Life. Pour seconder votre attaque principale, vous allez pouvoir utiliser l'Ipslam, qui est très utile pour se sortir de situations périlleuses, ou pour vous jeter dans un pack de mobs à distance. Un Decoy Totem ou un Enduring Cry peuvent s'avérer très utiles pour la survie. Et vous pouvez aussi prendre des Endurance Charge supplémentaires, ce qui complétera à la perfection votre armure et vos résistances, pour optimiser vos chances de survie. Enfin, vous pouvez jouer une course défensive, comme Mfible ou Temporal Chain, ou opter pour une course offensive, comme Vulnerability. Si vous manquez de lich, ou que vous en ressentez le besoin, il y a également Warlord's Mark, qui est une très bonne option. En fin de jeu, vous allez pouvoir prendre une ou deux Zora, et le choix se portera probablement sur de l'armure additionnelle avec Grace, étant donné que l'évasion va vous procurer de l'armure grâce à Iron Reflex, ou Détermination, voire les deux en même temps, ce qui va vous apporter un gros boost à l'armure. Ou vous pouvez choisir de partir sur du DPS, avec Hatred par exemple, qui est la meilleure aura de DPS, puisqu'elle va se baser sur vos dégâts physiques. Si vous souhaitez, je vais Archer. Vous opterez plus naturellement pour un build Lightning Arrow, qui combine les avantages d'être simple, puissant, et sans demander un stuff très coûteux, à part peut-être le fait qu'il faille un 5-link passer à un certain point. Vous pouvez trouver mon guide du Lightning Arrow que j'ai rédigé sur le site Pass-of-Exile.fr, grâce à l'outil de build qu'il propose. Je ne vais donc pas m'attarder énormément dessus, je vous donnerai le lien dans la description. Enfin, si vous êtes plutôt du genre robe et baguette, le plus simple, c'est probablement le Freeze Pulser. Vous pouvez partir Templar, Witch ou Shadow, jouer Ice Nova jusqu'à l'acte 2, tout en levelant la gem Freezing Pulse. Une fois que vous avez atteint le niveau 19, hop, exit la Ice Nova, vous linkez votre gem Freezing Pulse à LMP, c'est-à-dire l'Essor Multiple Projectiles, sur une baguette plusante ou Cold Gems, et vous êtes prêt à farmer le contenu très très rapidement. L'avantage de Freezing Pulse, c'est un leveling très rapide, un petit peu comme les deux autres builds aussi, on est leveling rapide, mais celui-là a été vraiment connu à une époque pour être vraiment excellent. Les possibilités sont très nombreuses pour le build, vous pouvez vous baser sur la vie, sur l'énergie shield, faire un hybride, vous pouvez partir sur du dégât brut ou jouer avec des critiques, mais ce que je vous conseille, c'est de rester sur un personnage basé sur la vie. Je vous conseille de partir Templar, parce que ça va être le plus simple quand vous avez peu de stuff au départ, et c'est le départ le plus simple, on va dire. Votre Energy Shield, il va vous servir à augmenter votre pool de mana, avec la Kiston Eldritch Battery. Là encore, vous allez cibler principalement la vie, mais n'hésitez pas à aller prendre les notes de froid très intéressantes, comme celle-ci, du critique, il y a des notes très très puissantes, comme celle-ci en haut par exemple, rien ne vous empêche d'ajouter X-Master pour avoir 2 courses. A terme, votre Freezing Pulse va se jouer avec LMP, Faster Casting, et Life Leach, et si vous avez un 5-link, vous allez y ajouter Mana Leach, car Freezing Pulse est extrêmement manavore. Si jamais vous n'arrivez d'ailleurs pas à le tenir avant, vous enlevez le Faster Casting, et vous mettez le Mana Leach à la place. Il va vous falloir un certain montant de dextérité pour jouer LMP, et... excusez-moi, et Mana Leach, donc il va falloir que vous preniez un peu de dextérité, à la fois sur votre stuff, mais aussi sur votre arbre des passifs, avec des petites notes plus 30 de dextérité qui sont mises un peu partout. En skill secondaire, vous pouvez jouer Lightning Warp, couplé à Reduce Duration et Faster Casting. Ça vous permet d'avoir des déplacements très rapides, c'est un petit peu l'équivalent de Lipslam version Caster. Vous pouvez utiliser Ice Spear pour vous procurer des Power Charges facilement, si jamais vous décidez de jouer avec des Power Charges dans votre build, et que vous en intégrez dans votre build, que vous allez en chercher sur l'arbre des passifs. Avec Eldritch Battery, vous avez l'opportunité d'obtenir une grosse régénération de Mana, avec les Auras Clarity et Discipline, ce qui peut éventuellement vous permettre de run Arctic Armor, un excellent sort de mitigation, mais qui est malheureusement très coûteux en Mana par seconde. Donc il va vraiment falloir avoir du pourcentage de régénération de Mana, que ce soit sur le stuff, sur l'arbre des passifs, et jouer avec un énorme pool de Mana pour que ces pourcentages soient vraiment très utiles, et qui vous permettent d'atteindre une régénération de Mana très importante. Il y a d'autres Auras qui sont possibles si vous jouez avec des notes de réservation de Mana, comme Purity of Elements, et surtout Purity of Ice, qui va être très utile pour sauveur capé, et minimiser au maximum les dégâts de réflexion élémentaire, et qui peuvent être très importants, surtout si vous faites du crit. Sinon vous pouvez prendre Haste, qui est également très bon, qui va augmenter votre caspeed, donc vous allez peut-être un petit peu manquer en fin de jeu si vous ne prenez pas de notes de caspeed, ou si vous n'avez pas beaucoup de caspeed sur votre stuff, un bon faster casting, etc. Au niveau des Curses, vous allez souhaiter utiliser Elemental Weakness ou Frostbite pour les dégâts, et Temporal Chain ou Amphible pour la survie. Pour conclure, ces trois exemples ne sont évidemment que des pistes de réflexion, et comme vous avez vu, il y a une énorme liberté dans la manière de les jouer, dans le choix des skills secondaires, dans le choix des Curses, des Auras, et il existe bien d'autres skills principaux avec lesquels vous pouvez jouer. Il y a également beaucoup d'items spéciaux permettant de créer des builds uniques, votre build. J'espère que je vous ai aidé dans cette démarche de création. On se retrouve bientôt pour la troisième partie du guide du débutant consacré au jeu en lui-même, le leveling, quels items ramasser ou faire attention où est la difficulté, et plein d'autres choses diverses. En attendant, portez-vous bien, et bon jeu à tous. Ciao ciao.